J'ai perdu mon fils aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un a tué mon fils. Ma vie a basculé. Mardi soir, ma vie a basculé. On apprend ça par... Par téléphone. Par téléphone. C'est son ami qui m'appelle, il me dit ça de ma soeur et que j'ai compris que Paul était parti. Il est dans un état qui n'a pas de mots. C'est de la barbarie, clairement. Cette personne a foncé volontairement sur lui. Paul était devant la voiture. La voiture était arrêtée. Paul était devant. La personne a accéléré. Il lui est passé dessus à deux reprises. Roi vint, roi rire. Il a fait encore 10 mètres. On ne peut pas dire que c'est un accident. Ce n'est pas possible. On voit bien sur les stigmates de son corps qui a eu une violence inouïe, une barbarie. Et de face. Comment, à un moment donné, un homme qui a toute sa conscience, qui est sur la piste cyclable, qui n'est pas sous l'emprise de l'alcool ni rien, voit un jeune homme en face de lui et comment, à un moment donné, il décide d'avancer, d'accélérer et de lui rouler dessus. Si ce mec n'avait pas été là, Paul, mon fils, serait vivant. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de pire pour un papa ou une maman de perdre son enfant ? Comment on va arriver à vivre avec ça ? Comment on va l'intégrer ? Comment la vie continue ? Il avait des valeurs merveilleuses. Et sa vie s'arrête là. Et c'est terrible. Donc nous, on est là. On sera les porte-drapeaux, en quelque sorte, pour continuer tout ce qu'il a entamé. dans une grande douleur, une immense douleur. Et merci à tous ceux qui mènent ce combat avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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